Le journal des stratèges C'est là que se trouve le siège de la société Le but c'est de produire des protéines comestibles à partir de CO2, de nutriments, d'eau et d'électricité Grâce à de l'électricité renouvelable, c'est un microbe qui est transplanté dans une goutte d'eau extraite de l'air et nourrit de minuscules bulles de CO2 et de nutriments tels que l'azote, le calcium, le phosphore et le potassium Les micro-organismes se développent De l'eau prélevée dans l'air est ajoutée et enfin la masse est séchée La poudre de protéines est alors prête et peut être transformée en produit alimentaire Alors ça c'est issu d'un article 20 minutes suisse Solar Foods l'a nommé soleine et le compare à des algues ou du socha séché La production d'un kilo de soleine nécessite 100 fois moins d'eau que pour obtenir la même quantité de protéines à partir de plantes Et 600 fois moins que si elle était issue de viande bovine Alors il suffit d'une surface de 1 mètre carré pour produire 1 kg de soleine Alors qu'autrement il faut 200 mètres carrés de pâtirage ou 20 mètres carrés de terre arable Début novembre, Solar Foods a commencé à construire sa première usine Aventa dans la banlieue d'Helsinki L'entreprise a annoncé qu'à partir de 2023 sa production de soleine sera neutre en CO2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501